Salut à tous c'est Hugo de la chaîne NSS et au début de l'année je vous avais présenté une technique qui vous permettait de créer un effet de time glitch. En gros vous aviez une vidéo et il y avait des sauts dans le temps qui créaient une certaine ambiance un peu pesante qui servait à raconter l'histoire. Et forcément qui dit bug d'effet temporel dit forcément vitesse inversée. La vitesse inversée vous pouvez vous en servir de mille manières que ce soit pour faire des flashbacks pour faire effectivement un effet de time glitch comme je vous avais présenté ou même encore dans des clips pour avoir par exemple un objet cassé qui va se reconstruire en remontant le temps bref vous avez plein de manières de l'utiliser mais du coup l'inversion de vitesse comment ça marche tout simplement vous allez faire un clic droit sur votre vidéo vous allez aller dans vitesse durée et là vous allez avoir la case inversée la vitesse alors vous pouvez très bien changer la vitesse également et vous pouvez conserver la hauteur du son si vous choisissez de changer la vitesse puisque vous vous en doutez si vous accélérez la vitesse le pitch audio va monter et si vous ralentissez la vitesse le pitch audio va baisser en toute logique et qui dit également inverser la vitesse dit également inverser le son ce qui d'ailleurs peut rapidement donner un effet comique par exemple le fameux salut à tous c'est hugo de la chaîne nss et bah pour le coup ça devient ça personnellement ça me fait rire donc vous pouvez également l'utiliser pour des blagues c'est un petit peu plus limité dans l'utilisation tout du moins dans la fréquence d'utilisation mais c'est intéressant ce n'est pas d'ailleurs le seul effet technique à jouer sur la vitesse vous pouvez également rajouter un arrêt sur image bon ça j'en avais déjà parlé dans un tuto je vous mets un lien en haut de l'écran mais il y a mille et une manière d'utiliser le logiciel tout du moins les fonctions techniques du logiciel pour servir votre vidéo pour servir votre projet et créer des effets très intéressants qui encore une fois vont surtout servir l'histoire voilà aujourd'hui c'était plus un tuto explication comment utiliser l'inversion de vitesse dans quel contexte et surtout bien évidemment comment le mettre sur première pro et surtout quelle importance ça va avoir aussi au niveau du son c'est important d'en parler mais du coup comme ça vous savez tout comme je vous l'ai dit je le répète c'est intéressant quand c'est couplé avec d'autres effets notamment le remappage temporel mais bien évidemment je vous laisse réviser de votre créativité pour trouver des contextes pour trouver des séquences des effets des techniques pour bien l'utiliser et faire passer votre vidéo un autre niveau on se retrouve demain pour un prochain tuto et d'ici là apprenez utiliser et progresser dans vos montages je vous fais des bisous et à plus